Les théâtres vont pouvoir rouvrir leurs portes, le Conseil d'Etat leur a donné raison et suspend les mesures sanitaires propres au théâtre, pas encore au cinéma. C'est une véritable gifle qu'inflige la justice au gouvernement du pays. Samia Erami, vous êtes en direct du théâtre de la Balsamine à Scarbeck. Cette décision, elle suscite la joie du secteur et du public. Oui Arnaud, il y a quelques minutes on a vécu vraiment une explosion de joie, je dirais ici au théâtre de la Balsamine. Le public a pu d'ailleurs regagner la salle de spectacle où ils sont occupés à voir une pièce de théâtre sereinement. Donc cette décision de fermeture, vous le savez, a provoqué une véritable tollée tant dans le milieu artistique que parmi les experts de la santé. Donc la machine judiciaire a suivi son cours et est favorable, vous l'avez dit, à l'ouverture des lieux culturels. Nous sommes avec Virginie Devaster, porte-parole du groupe Covid de l'Union de Professionnels des Arts et de Création. Les théâtres sont dans la légalité ce soir, Virginie. C'est un soulagement ? Alors oui, c'est un soulagement. On est trop soulagé de voir que la démocratie fonctionne encore et que le pouvoir judiciaire a sanctionné la décision qui était disproportionnée et discriminatoire prise par le dernier Codeco. Maintenant, on est très heureux parce que les théâtres sont dans la légalité, mais on ne représente pas juste le théâtre, on représente aussi les cinémas, la musique et tous les autres lieux. Et donc la lutte continue pour que ces lieux-là, qui sont aussi des lieux qui peuvent fonctionner en toute sécurité, puissent réouvrir également. Merci beaucoup Virginie. Vous l'avez entendu, en effet, ce sont les théâtres qui sont concernés par cette annonce. Les cinémas ne sont pas concernés, mais c'est un signe d'espoir pour tous les autres secteurs. Merci à vous, Samia Erami, ainsi qu'à votre invitée. Merci à vous.